Bonjour, dans cette leçon, on va apprendre à utiliser les styles. Alors premièrement, quand on dessine des objets, on a la fenêtre style qui est là, ici vous avez les propriétés, ici avec les T, c'est les styles. Vous constatez qu'il y a déjà des styles prédéfinis. Ces styles prédéfinis, on ne peut pas les détruire, on peut les modifier, mais on ne peut pas les détruire. Par exemple, il y a des tas d'images, des formes, il y a des tas d'hierarchies. Vous constatez aussi qu'on peut les organiser autrement qu'en hiérarchie, simplement afficher tous les styles. À ce moment-là, vous avez une grande liste. Sauf que ça ne vous avance pas à grand-chose parce que vous ne voyez pas quels sont les héritages des différents styles les uns des autres. Autrement dit, les informations dans un style peuvent être reprises d'un autre style, avec en plus leurs propres informations. Donc je vous propose de laisser toujours sous hiérarchie. Ensuite, je dessine un objet, par exemple une petite tête. Je vais peut-être en dessiner une deuxième. Comme ça, je vais pouvoir faire deux styles différents. Et puis les appliquer les deux. Alors, premier exemple, je veux que cette tête soit bleue. Non, pardon, elle est bleue. Elle sera rouge, puis décider de faire un nouveau style pour pouvoir l'appliquer plusieurs fois. Bon, alors je vais ici. Vous voyez que pour le moment, c'est standard qui est appliqué. Donc comme c'est standard qui est appliqué, dès que je clique sur un objet, on voit ici le style qui est appliqué à l'objet. Donc je vais créer un nouveau. Ce nouveau, je vais l'appeler... Je vais commencer par souligner comme ça, il sera en haut de la liste. Puis je vais l'appeler rouge. Et puis dans les onglets qui suivent, j'ai remplissage ici. Et je veux décider que c'est un remplissage rouge. Tous les objets dessinés avec ce style ont un remplissage rouge. Vous constatez aussi que dans... Hérité d'un, c'est marqué standard. Autrement dit, je vais d'abord prendre les caractéristiques du style standard. Mais moi, je ne veux pas les hériter de ces caractéristiques-là. Je ne mets aucune. Du coup, ok, il est dans une nouvelle liste. Il n'y a pas de petits triangles à côté pour ouvrir la hiérarchie. Maintenant, si j'applique le style rouge... Et oui, mon objet devient rouge. Je vais créer un nouveau style que je vais faire complètement différemment. Je vais l'appeler ligne jaune. Et pour ça, je vais décider que la ligne ici est jaune. Et puis, je vais y mettre une épaisseur de ligne assez importante. Pour qu'on la voit. J'ai peut-être oublié de mettre qu'il ne faut pas d'héritage. Ok. Maintenant, j'applique ce style à cet objet-là. Ligne jaune. Clique, clique deux fois. Et c'est bon. On a appliqué ligne jaune à cet objet-là. Toutes les lignes sont jaunes. Maintenant, je me rends compte que je veux... Mettre une combinaison des deux. Alors, j'ai qu'à, par exemple, décider que... Ligne jaune hérite de rouge ou inversement. Alors, je vais peut-être modifier rouge qui est là. Modifier. Et puis, décider qu'il hérite de ligne jaune. Ok. Et effectivement, rouge. Non seulement, j'affiche un fond rouge, mais en plus, je reprends les caractéristiques de ligne jaune. Maintenant, si les caractéristiques de l'un et l'autre sont contradictoires, lequel va être appliqué ? C'est tout à fait possible que, par exemple, dans ligne jaune, je définisse que le fond... Ou que la... Qu'est-ce que je vais faire ? Oui, bien, dans la ligne jaune, je définis un fond. Mais pas rouge, mais je ne sais pas, vert. Remplissage vert. Alors, effectivement, vous voyez, maintenant, c'est ligne jaune et très vert. Puis lui, qui est censé être rouge, qui doit hériter de ligne jaune, devrait être vert. Mais non, il est rouge parce que dans le style rouge, j'ai appliqué rouge. Donc, ça applique le dernier défini. Celui du style que j'applique. Et non pas celui qui est hérité. Donc, il y a toujours un prioritaire, c'est le dernier. Évidemment, si je fais la hiérarchie inverse, c'est-à-dire, je peux la modifier. Je décide que celui-ci n'hérite plus que de personne. Et c'est ligne jaune qui va hériter de rouge. C'est l'inverse qui se passe. D'accord ? Rouge, lui, il a dit... Il faut que je l'applique. Oui, bien sûr, il est fait, mais il faut que je le modifie. Lui, il a dit qu'il doit être remplissage rouge. Et même si j'hérite de ligne jaune qui dit que... remplissage vert, il est quand même rouge. Je crois que vous avez compris. Peut-être la dernière chose encore, vous pouvez enregistrer des styles. Ce qui est pratique, c'est d'enregistrer votre style dans un fichier modèle. Puisque vous allez peut-être réutiliser ces styles pour 25 dessins. Les 25 prochains dessins que vous voulez utiliser, vous allez toujours vouloir faire des petites têtes rouge, jaune et verte. Alors, à ce moment-là, vous faites fichier, enregistrer sous. Et puis, vous choisissez d'enregistrer sous forme. D'abord, on met un nom. Sans nom, ça ira très bien pour moi et pour aujourd'hui. Mais sous forme modèle de dessin. OTG, ce qui ne change pas grand-chose. Il faudrait peut-être le mettre sur le bureau. Fichier, enregistrer sous. Je vais décider que c'est sur le bureau. OTG, comme ça je le vois apparaître là. Ce qui ne change pas grand-chose au dessin. Il est bien enregistré correctement. Quand je le réouvre, j'ai bien mon dessin. Mais quand vous enregistrez généralement un OTG, je vous propose de définir une page blanche. Comme ça. Et puis là, maintenant, vous l'enregistrez. Comme ça, vous avez enregistré vos styles. Mais pas le dessin. Vous pouvez créer un nouveau dessin. Vous pouvez commencer à maintenant dessiner autre chose que vos petites têtes. Et puis, utiliser vos styles rouges à tout moment. Voilà, il est rouge ici. Je crois qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.